Bonjour, c'est J.F. et vous êtes bien sur la chaîne DragonRouge. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire le déballage d'une série de pistons cylindres car je suis en train de remonter un moteur d'une Porsche 911 classique, donc refroidissement à l'air et les pistons cylindres que j'avais étaient un peu usagés et j'avais envie de repartir sur quelque chose de neuf. Donc, pour ces quelques raisons, j'ai décidé de commander une nouvelle série de pistons cylindres chez AA Piston. Le fournisseur chez lequel j'ai acheté cette série de pistons cylindres se trouve en Allemagne. C'est l'entreprise Hoffmann Speedster qui m'a fourni une commande en l'espace de 3 semaines de délai à peu près. Donc, un délai franchement acceptable au vu du fait qu'il manquait des pièces dans leur stock et qu'ils ont dû se réapprovisionner pour m'envoyer ça dans un délai qui finalement était très très correct. Voilà, je vous propose qu'on prenne ce carton, qu'on l'ouvre et qu'on regarde l'état de ces pistons et ces cylindres et de voir si c'est plus joli que ça. A tout à l'heure ! Et j'ai reçu ce magnifique carton. Bien emballé, bien scotché. Il faut se dire que ce carton était encore dans un autre carton avec pas mal de protection autour. On arrive à un poids d'environ 12 kg pour l'ensemble. Donc, c'est assez conséquent. Ici, on peut avoir les caractéristiques. Donc, justement, on voit que ça vient de chez Hoffmann Speedster en Allemagne. que c'est des pistons cylindres pour une Porsche 911 S. On peut le monter indépendamment sur un 2.2 ou un 2.4. Sur un 2.0, ça va également. Par contre, il se posera certainement quelques soucis au niveau des culasses. Et puis, on a un diamètre de 86 mm d'alésage. Et en fait, le H, je suppose que c'était pour haute compression parce qu'on augmente un tout petit peu la compression. Là, on a de nouveau les mêmes données qui se retrouvent que sur l'étiquette ici. Voilà. On passe à l'ouverture en elle-même. Voilà. Alors, j'ai ma petite lame de scalpel qui me sert à ouvrir mes paquets. On va l'ouvrir avec quand même pas mal de précautions. Donc, on coupe juste le scotch pour pouvoir ouvrir tout ça. Là, tac. Ok. Et puis maintenant, ah, petite surprise. On a 6 cartons. Donc, apparemment, il s'agit bien d'un 6 cylindres. Déjà pas mal. Voilà. On va déjà en sortir un. On va mettre tout ça de côté. Hop. Voilà. C'est cool. Ok. Donc, on a maintenant un chouette piston cylindre. Comme on peut voir, on se dit que ça ne tient pas très bien. Mais il n'y a pas beaucoup de place dans le carton. Donc, c'est très serré. Ça ne bouge pas beaucoup. Ici, c'est bien ajusté dans le carton. On peut voir qu'au fond, il y a une petite feuille de polystyrène qui fait quand même quasiment 10 mm d'épaisseur pour protéger la surface du joint de culasse qui sera en contact en serrage avec la culasse et avec le joint de culasse lui-même. Et puis, à l'intérieur, on a l'axe de piston qui est emballé dans un plastique avec un peu d'huile. On arrive à voir que le plastique est collé sur l'axe grâce à l'huile. Donc, je ne vais pas l'ouvrir pour le moment. On va le laisser emballer comme ça de façon à ce qu'il baigne dans l'huile pour pas qu'il puisse rouiller. Là, ensuite, tout baigne dans de l'huile de conservation. Alors, c'est une huile qui est très peu... Là, on voit qu'on a encore les circlip de l'axe de piston. Donc, on va aussi laisser dans le sac. On va tout remettre ensuite ensemble de façon à ne pas perdre les pièces. Et puis, cette huile, c'est une huile un peu grasse, un peu cireuse, qui est un peu collante comme ça. Et qui, en fait, permet de maintenir les pièces en état. Alors là, on peut voir que c'est assez joli. Là, il y a eu un petit pet, mais qui sera sans trop trop de conséquences. On va regarder sur un autre piston cylindre s'il y a également ça. On peut regarder par comparaison. Maintenant, on voit qu'il y a quand même des différences entre ce cylindre là où on a juste un épaulement. Et puis là, on a un double épaulement avec une gorge dans lequel va venir le joint de culasse. Alors qu'avant, c'était un joint de culasse un petit peu plus conventionnel, comme on trouve passablement sur les motos. Donc comme ça, un joint feuille. Alors que là, c'est un joint métallique qui est une feuille métallique pliée en U à l'intérieur duquel se trouvent encore des ressorts pour assurer la compression du joint. Donc pour ça, c'est assez intéressant. Au niveau ailettes et refroidissement, on se retrouve avec quelque chose qui a l'air d'être correct. Les ailettes sont un petit peu plus petites que sur l'autre cylindre, ce qui paraît logique puisqu'on a augmenté la cylindrée. Donc on a pris un petit peu de place sur les ailettes pour pouvoir avoir un alésage plus gros. Bien entendu, alors le détail que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est qu'à l'origine, c'est du viral. Donc une chemise fonte sur laquelle on a coulé des ailettes en aluminium. Et puis là, chez AA Piston, ils font exactement la même configuration. Donc chemise fonte avec des ailettes en alu qui permettent d'avoir quand même un refroidissement qui est largement suffisant. Mais qui est un petit peu moins performant que l'ensemble Nikasil que j'aurais pu avoir autrement. Par contre, l'ensemble Nikasil lui-même m'aurait juste doublé, voire triplé le prix. Voilà, on va sortir ce piston et puis je reviens vers vous. Alors, je ne vais pas le sortir complètement parce que je n'ai pas tous les outils qu'il me faut ici pour pouvoir ensuite le re-rentrer à l'intérieur du cylindre. Mais on voit qu'ici, on a des surfaces de frottement qui sont traitées avec un revêtement pour minimiser le frottement. D'accord ? Ici, on a les logements pour les soupapes. Je ne sais pas si on... Ouais, voilà, là on le voit pas mal. On a les logements pour les grosses soupapes. Comme je reste avec les soupapes d'origine, je ne devrais pas avoir trop de problèmes au niveau du contact et des diamètres des soupapes que je vais avoir. Par contre, ça va impliquer que je vais devoir modifier mes culasses pour pouvoir insérer ces épaulements à l'intérieur de la culasse. Parce que là, on se retrouve entre celui-ci et celui-ci avec un diamètre différent à cet endroit-là. Je pense que ça ne posera pas spécialement le problème, mais on va quand même se creuser un petit peu la tête pour ça. Ensuite, à l'intérieur du piston, on voit qu'il y a des plaquettes rapportées ici, qui sont en acier et puis qui permettent de maintenir la dilatation du piston de façon à ce qu'il n'y ait pas une dilatation qui soit trop prononcée. Et puis maintenir comme ça son diamètre, ce qui fait que finalement, c'est des pistons qui sont quand même assez bien élaborés, qui sont assez bien fichus et qui permettront d'avoir quelque chose de pas mal. Là, on peut voir qu'il y a le gaufrage AA Performance. Donc, ouais, ça c'est cool. Je me réjouis de monter tout ça et puis de voir un petit peu comment ça réagit. Et puis, bien entendu, on a l'aspect du honage des cylindres qui est toujours très, très sympathique à voir et qui permet de se dire, finalement, c'est chouette d'avoir du neuf. Ok. Donc, je remets le piston à l'intérieur. Et puis, maintenant, avec précaution, on va un petit peu tout remettre dedans de façon à rien perdre. Et puis, être sûr que quand je réouvrirai le carton pour assembler tout ça sur mes bielles, eh bien, que j'ai tout qui sera là. Ok. On va en vitesse regarder sur un autre ensemble si, effectivement, ce défaut se retrouvait. Alors là, on a de nouveau l'axe. On a à nouveau les circlip. Et puis, celui-là, il est un peu plus gras. Il a un petit peu plus d'huile. Et celui-là, apparemment, tout est propre et tout est impeccable. Donc, il n'y a pas trop de soucis à ce faire. Voilà, un petit cheveu d'alu. Donc, ce sera quand même des choses à complètement démonter, à complètement nettoyer avant de faire un remontage. Également, ce que j'aimerais faire, c'est sortir tous les pistons des cylindres en prenant garde de les laisser appairer avec chaque cylindre. Chaque piston et cylindre sont appairés. Mais c'est ensuite de voir si tous les pistons ont exactement le même poids, de façon à pouvoir équilibrer un petit peu tout cet ensemble mobile. Mais toute cette partie-là fera le sujet d'une autre vidéo. Voilà. Donc, j'espère que ce petit débat-là vous a plu. Un aspect dont il faut encore parler, c'est l'aspect facture. Donc, là, j'ai une facture de Hoffman Speedster sur laquelle je peux lire que l'ensemble piston-cylindre, qui comprend 6 pièces, revient approximativement à 850 euros hors taxes. Ce qui nous fait quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant par rapport à d'autres fournisseurs, chez qui un ensemble piston-cylindre viral était approximativement à 3000 euros hors taxes. Ce qui fait qu'on a quand même quelque chose qui est très intéressant si on se fournit de cette façon-là. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que ce déballage de cette série de pistons-cylindres pour le remontage d'un moteur de Porsche 911 vous a plu. J'espère qu'il vous orientera pour acheter vos prochaines fournitures pour remonter votre moteur, en sachant également que vous pouvez vous fournir pour de la coccinelle ou également pour de la Porsche 356 chez le même fabricant. Pour les prochaines vidéos, si vous voulez ne pas rater la suite du remontage de ce moteur, je vous invite à vous abonner et je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures dans une autre vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501